Le premier tour du monde m'a apporté beaucoup d'expérience. Le record du Jules Verne pour moi c'est mythique. Comme les records sont de plus en plus difficiles à battre, il faut toujours progresser et utiliser ses expériences passées pour progresser. Les bonnes qualités pour un marin en large c'est l'écoute, la prudence et le sens marin. Parce que je me sens prêt, je sens que le bateau est prêt. Et maintenant c'est à nous d'aller nous confronter à ce challenge. J'ai commencé à naviguer vers l'âge de 10 ans avec mon prof de judo qui avait un bateau qui était basé en Mitterranée et il nous emmenait l'été naviguer avec lui. Ça va être mon premier tour du monde. Ce qui me motive, le record. Descendre la barre 40 jours, 23 heures et ce qui serait extra des 40 jours, ce serait fantastique. C'est vraiment la motivation d'aller chasser un record. Alors c'est un peu particulier, ce sera mon premier record aussi. Dans le sens où d'habitude, tu te bats sur l'eau avec des adversaires qui sont physiques. Là, tu te bats contre l'adversaire qui est virtuel et qui a navigué auparavant. Donc c'est un petit peu particulier. Mon rôle de navigant et d'électronicien a consisté à faire en sorte que les systèmes embarqués fonctionnent pendant toute la période du record. Donc l'électronique purement centrale de navigation, mais on a aussi le système de charge et également le dessalinisateur, pour faire en sorte qu'on ait à boire pendant tout le record et que tout fonctionne bien, qu'on puisse communiquer avec la Terre et recevoir nos fichiers météoraux. Je fais du VTT depuis que je suis assez jeune, c'est vrai que c'est un sport qui permet deux choses. D'une part, ça peut être une sortie à la journée qui va être très physique, où tu vas vraiment te donner dans les montées, t'éclater dans les descentes, que ce soit en montagne, dans des coins un peu plus vallonnés comme ici, on va dire. Et c'est aussi pour un mode de transport qui est super et qui te permet de voyager loin, rapidement, dans le sens où par rapport à la marche, tu peux aller beaucoup plus loin et éviter beaucoup plus d'endroits et proprement. Pour le moment, je n'appréhende pas trop. Je n'ai pas vraiment eu le temps de penser à ce qui allait se passer pendant le tour du monde lui-même, mais disons que j'ai beaucoup d'attentes et pas trop d'appréhension pour le moment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada